Bonjour et bienvenue sur ma chaîne les guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien, mais bien sûr, franchement j'en pose des questions. Bon, si vous êtes là, c'est pour le tirage sentimental pour le mois d'avril. Et en plus, si vous avez une longueur d'avance sur moi, c'est que vous connaissez déjà le signe astrologique. Bah ouais, c'est pour ça que vous regardez la vidéo, moi par contre, non, toujours pas. Bon, si vous êtes là, alors, attention, je vous le dis tout de suite, c'est dans la joie, la bonne humeur et l'humour. Donc, si vous regardez ma vidéo, ou voire même la vidéo d'une chaîne concurrente, soyez zen, soyez décontractés, soyez prêts à recevoir tous les messages. Oui, tous les messages, regarde-moi, fais confiance. Bon, c'est dans la joie, la bonne humeur et l'humour, oui, ayez de l'humour, s'il vous plaît. Ok, ensuite, tirage, c'est un tirage général, oui, c'est sentimental, mais c'est général. Dans le sens où ce n'est pas un tirage privé, ce n'est pas un message particulièrement destiné à quelqu'un. Donc, ça peut très bien ne pas parler, vous parler, parler à plusieurs personnes. Et oui, nous ne vivons pas tous la même situation en même temps, je vous le rappelle. Bon, allez, c'est parti, à tout de suite. Bon, c'est parti pour la suite. Qu'est-ce qui va se passer pour ce tirage ? On va commencer par faire le tirage du signe astrologique. J'ai acheté un nouvel oracle, il y avait les signes astrologiques dedans. Bon, regardez comme c'est Mimi, j'adore, c'est girly, c'est girly, c'est féminin, c'est tout ce que j'aime bien. Ensuite, vous allez avoir le tableau avec le secret de notre amour, qui est super sympa également, super facile si vous souhaitez l'acheter. Et pour terminer, le portrait robot de votre autre, ou alors le vôtre, le portrait robot de l'oracle de la personne. Bon, j'ai tout dit ? Oui, allez, c'est parti. C'est parti avec qui ? Concentrez-vous. Qui a dit ? J'espère que c'est moi. Allez, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Les béliers. Oh, il est Mimi comme tout, ce petit garçon là, avec ses cornes, regardez. Bonjour et bienvenue à vous, les béliers. Élément de feu. Bon, allez, c'est parti. Pour vous, les béliers. Ouais, je vais la tourner, hein. Faut que vous puissiez la lire, quand même, cette carte. Donc, comme je l'ai dit en intro, c'est un tirage général. Ça peut très bien ne pas vous parler, ou alors pas tout le message en entier. Ça, c'est possible aussi. Ensuite, comme j'ai déjà entendu, je suis une sorcière, je prédis le mal. Non, si tout se passe bien dans votre vie, ben, tout se passe bien dans votre vie. Je ne suis pas en train de vous dire que d'un seul coup, il y a tout qui s'écroule. Non, je pense qu'à mon avis, si les choses s'écroulent, vous le sentez. Hein, vous n'avez pas besoin de moi. Bon, allez, c'est parti. Je respire, je me détends, je reste zen. Vous aussi, allez, détendez-vous. Laissez-moi rentrer à l'intérieur de vous. Oui, que je puisse vous lire. Toutes les ondes, que ce soit positif ou négatif. Allez, c'est parti. Alors ici, on dit dans les six mois. Que va-t-il se passer dans les six mois ? Il y a des doutes. Peut-être qu'il y a des doutes déjà depuis six mois. Ici, on dit on a besoin de repos, on a besoin de calme. Foutez-moi la paix. Ouh, une nouvelle rencontre. Son autre l'observe. Une, deux, trois, quatre, cinq. Allez, encore deux. Votre ange gardien vous envoie des signes. Ouais, ouais, regardez, il vous envoie de la poussière. Ouais, ouais, moi j'en reçois tous les jours, hein, des signes de mon ange gardien, comme ça. Ah, c'est l'aspirateur. Oui, ça, je pense que ça doit être un message pour moi. Sandra, ferme-la. Arrête de faire ta langue de vipère. C'est pas de la poussière pour aspirateur que je t'envoie. Bon, allez, qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire ? Récapitulatif de cette première rangée, ici, on dit dans les six mois. Alors, c'est les six mois futurs, ou alors c'est peut-être dans les six mois. On a des doutes, on a des doutes, donc on a besoin de repos, on a des doutes, donc on reste au calme, on reste silencieux, peut-être, sur quelque chose. On a des doutes sur quoi ? Ben, sur une nouvelle rencontre. Ça fait qu'ici, on dit, on observe. On observe peut-être la personne au loin, voilà, en espérant recevoir un signe de l'autre. Et en attendant, il y a la langue de vipère. Bon. Je ne sais pas ce que ça veut dire, la langue de vipère. Est-ce que c'était un message juste pour moi, la langue de vipère ? Ou est-ce qu'en ce moment, cette personne se parle mal, dans le sens où je souhaiterais tomber amoureux de quelqu'un, mais je n'ose pas aborder le sujet, ici, la nouvelle rencontre. Ça fait que je l'observe, peur d'avoir un râteau. Je ne sais pas. Allez, à la suite, dans les six mois. Allez, les béliers. Dans les six mois, on dit stop. Stop les doutes, les questionnements, le stress. Tout ça ? On dit tout le monde ou pas ? Je t'aime, mais tu me fais mal. Péter un câble, péter les ciboulettes, péter les plombs. Oui, tout ça, c'est électrique. Oui, je suis le truc. Ici, on parle de connexion. Connexion, ça peut très bien être soit, et effectivement, il y a une connexion lors de la rencontre, ou soit c'est une connexion Internet. Connexion téléphonique. Connexion avec Internet, vous avez bien compris le truc. Avec un câble. Ici, on parle de mariage ou d'engagement. En même temps, nouvelle rencontre, on ne va peut-être pas demander le mariage tout de suite. C'est plutôt à l'ancienne méthode pour les vieux. Je ne sais pas si les jeunes disent, tu veux sortir avec moi ou tu ne veux pas ? Tu coches le oui ou tu coches le non ? Je viens en touriste. Donc, à mon avis, dans une des valises, il y a les jouets avec le sextoy, la petite huile qui va bien. Et de l'autre côté, le string, la lingerie peut-être pour madame. On parle d'argent ici. On parle d'argent ou d'abondance. Donc, soit c'est du vrai pognon ou soit c'est une richesse intérieure. Ici, on parle d'abus. D'excès. On parle de tentation. Après, c'est toutes les tentations. Ce n'est pas que la tentation avec la lingerie. Oui, je sais, c'est un tirage sentimental. Mais j'ose espérer quand même que tous les problèmes de couple n'est pas lié à un problème de cul quand même. Son entourage et l'influence et il s'en fout. À mon avis, ça m'étonnerait parce qu'au-dessus, il y a pété un câble et besoin de repos. Nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre par connexion. Il y a réconciliation en amitié ou en amour. Ensuite, l'autre l'observe. Après, l'autre l'observe. Si la personne n'est pas libre, si cette personne est déjà mariée, faites gaffe parce que votre femme ou votre mari vous observe. Alors, ici, on vous dit oui, oui, il y a bien observation. Et là, il y a une personne qui trahit. Et la dernière carte. Allez, langue de vipère et l'argent. C'est quoi ça ? Non, non, mais file pas tout le tas de cartes, s'il te plaît. Allez, langue de vipère et l'argent. Il assume votre relation. Alors, dernière rangée. Ici, on parle d'abus. Oui, il y a eu un abus. Dans les six mois, on dit stop, abus. Abus, ça peut être tout et n'importe quoi. Dans toutes les tentations, oui, ça peut être les médicaments, ça peut être drogue, alcool, abus de clope, abus de cul, oui, aussi. Il y a un abus peut-être de stress, tout simplement. Voilà, je suis en excès de stress. On parle des tentations. Son entourage, l'influence. Son entourage, l'influence à avoir des tentations. Bon, on parle de réconciliation en amitié ou en amour. En tout cas, on dit oui. Ici, on parle de trahison. Et il assume ou elle assume votre relation. Donc, effectivement, il y a bien trahison. Donc, ici, tentation, abus de tentation, à mon avis, cette personne, elle l'a plongé. Après, trahison, oui, ça peut être sexuel, mais ça peut être tout. Ici, il y a l'argent. Ça peut être une trahison dans le couple financier. Oui, ça existe, des personnes qui volent de l'argent dans la société ou dans le couple. Ça peut être une trahison d'argent, mais ça peut être une trahison encore d'autres choses. Ensuite, dans le sens vertical. Ici, on dit dans les six mois, on dit stop, stop à tous les abus. Là, c'est fini. On a des doutes sur quelque chose. Et je pense qu'à un moment donné, on ose dire je t'aime, mais tu me fais mal, donc stop. Ici, avec la tentation. Peut-être que vous avez un gros kiki et qu'on n'ose pas vous dire chérie, mais de l'huile, mais quelque chose. Parce que franchement, j'ai la chatte en feu, là, avec la tentation. Je t'aime, mais tu me fais mal. Ouais, Sandra l'a pété un câble. Sandra l'a complètement partie en vrai. Bon, allez, je reviens, je me reconnecte. Bon, je t'aime, mais tu me fais mal. Alors, c'est mal physiquement ou c'est mal psychologiquement ? Donc, on va dire psychologiquement. Ici, on parle des tentations. Tu me fais mal parce que tu me trompes, parce qu'il y a trop d'abus, il y a trop d'excès. Tu es trop tenté par quelque chose. Voilà, ça peut être sexuel, ça peut être tout. Moi, ce que je veux maintenant, c'est besoin de calme, c'est besoin de repos, un gros pétage de plomb. Ouais, c'était pour ça que j'ai pété les plombs, là, tout à l'heure. Hein ? Le disjoncteur a littéralement pété, là. Vous avez vu les courts-circuits, là ? Alors, son entourage est l'influence, mais il s'en fout. Ici, avec abus de tentation, l'influence est plutôt en train de vous dire, ça suffit maintenant, tu te calmes, sinon ça va mal finir. Mais vous en foutez, puisque c'est la carte qui le dit. Oui, on parle d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle rencontre dont il y aura de la connexion, ou alors une nouvelle rencontre sur Internet, ou échange de SMS. C'est ce qu'il me dit, mais Sandra, on n'est plus en SMS, on est en Snapchat. Oui, en Snapchat, touche-moi le minou, quoi. Bon, en tout cas, ici, il y a réconciliation en amitié ou en amour. Là, ici, on dit, ton autre t'observe. Oui, ne va pas t'imaginer que parce que tu es libre, tu n'es pas à la maison, que l'autre n'est pas à côté avec sa jumelle, là. Je t'observe, chérie. Moi, t'inquiète le rouleau à pâtisserie. Et donc, dans le mariage, il y a observation, que ce soit de loin, de près, par intuition. En tout cas, on dit, oui, cette personne, elle est mariée. Après, on parle d'ange gardien. On vous protège peut-être sur des déplacements, sur des va-et-vient, concernant de la trahison. Donc, on vous observe, vous n'avez pas le rouleau à pâtisserie tout de suite dans la gueule, mais méfiez-vous, hein. Oui, parce que l'ange gardien, il a quand même ses limites, hein. Ici, on parle de langue de vie, père. Alors, est-ce qu'on vous menace, peut-être, avec l'argent ? Chérie, je te préviens, si tu demandes le divorce, moi, je te demande le paquet de fric un max. Donc, fais bien attention à ce que tu fais avec ta tuyauterie, parce que je te garantis que tu vas être complètement vidé, hein. Tes bourses vont être vidées chez la maîtresse, et moi, je te vide l'autre porte-monnaie. Bon, j'ai mis ça au masculin et au féminin pour faire bien, parce que si je mets ça qu'au féminin, qu'est-ce qu'une femme pourrait vider ? Ben, les ovaires. « Chérie, fais gaffe, je vais te vider les ovaires, je vais te les pomper, malheure, jusqu'au... tes ovules, je vais te les pomper, malheure, jusqu'au dernier, là. » Oui, c'est possible. Mais ici, on parle quand même d'assumer la relation, donc cette personne assume la relation de trahison, malgré qu'il y a des menaces. Moi, je pense qu'il y a peut-être menace ici, quelque chose au niveau de l'argent, langue de vie, père. Je ne sais pas, dites-moi ce que c'est. Bon. Allez, c'est parti. Portrait robot de votre autre, ou alors le vôtre. Donc, on va mettre l'homme et la femme. Oui, comme ça, c'est déjà bien. On va mettre 18 et plus de 61 ans. Ça, c'est la classe. Style vestimentaire. On parle d'une personne qui est sportive, ou alors une personne qui aime bien porter des baskets. Et une personne classe. Allez, la peau. Ouais, c'est bien d'en avoir, moi, je dis. Parce que sinon, ça fait mal, là. Oh là là, ça fait mal. Une peau bronzée, une peau foncée, voire même une peau black. Les yeux. Alors, pareil, deux, c'est bien. Trois, c'est mieux. On parle des yeux bruns. Ou des yeux bleus. Ça peut être des lentilles, hein, aussi. Signe astrologique. Alors, signe astrologique de votre autre. On parle de taureau. Ouh, on parle de lion. C'est moi. Ouais, sauf que je suis loin d'être black. Je suis encore très loin d'avoir les yeux marrons et bleus. Ouais, par contre, je suis classe. Ouais, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Je suis classe et, ouais, j'aime bien porter des baskets. Et puis, je suis censée faire du soir. Mais ça fait un moment que j'y suis pas allée. Bon. La suite. Les cheveux. S'il y en a. On parle des cheveux clairs. Ça peut être clair. Ça peut être poivre et sel. Ça peut être blanc aussi, hein. On parle de milon. Ah, oui. On parle de cheveux bruns. Et on parle de cheveux noirs. Ensuite, c'est goût. Alors, les goûts. La danse. Oh, messieurs, vous dansez ? Aimer les voyages. Aimer les promenades. Et faire du sport. Oui, on l'avait là tout à l'heure. Sportif. Il faut alors une personne qui aime bien porter des baskets. Le caractère. On parle de malheureux. Ou une personne triste. Antipathique. Qui a dit on manque de cul. Non, mais dis donc. Une personne drôle. C'est un message pour moi, ça. Et une personne gentille. Après, complément d'information. Alors, complément d'information. Qu'est-ce qu'on va dire ? Une personne à lunettes. Bah. Bah. Ou avec des lentilles. Une hernie ombilicale. Bon, ça, je ne vais pas vous montrer. Mais je n'en ai pas. Chirurgie esthétique. Bon. Ça, non plus. À part enlever l'appendicite. Mais ce n'est pas esthétique. C'était par nécessité. Des joues rondes. Et un long nez. Pour mieux te sentir, mon enfant. Bon, récapitulatif. C'est un homme ou une femme entre 18 et 61 ans. Ou plus. On parle d'une personne qui est sportive. Ou alors une personne qui aime bien porter des baskets. Mais qui aime bien également être classe. Après, de nos jours, on porte des tenues très classes. Comme un smoking avec des baskets. Ça fait très, très chic. Une personne qui est bronzée. Oups. Oui, je fais une pause. J'ai des trucs qui remontent là. C'est le petit-déj, je pense. Bon, on s'en fout. Une personne qui est bronzée. Ça peut être une personne black. Parce qu'ici, on parle de foncés. On parle des yeux bruns. On parle des yeux bleus. Ensuite, taureau ou lion. Les cheveux, c'est clair. Ça peut être blanc. Ça peut être poivre et sel. Oh là là. Ça, j'en bafouille. Ici, on parle de cheveux milons. On parle de cheveux bruns, de cheveux noirs. Après, c'est goût. C'est une personne qui aime la danse. Donc, c'est une personne qui doit aimer la musique. On parle de voyage, de promenade et faire du sport. Le caractère, on parle de meubles malheureux et antipathiques. Mais on parle de drôle et gentil. Qu'est-ce qui se passe là ? C'est quoi malheureux et antipathiques ? Oui, hormis le fait que quelqu'un m'a sorti. C'est une personne qui a un manque de cul. Bon. Ensuite, on parle de lunettes, de lentilles. On parle d'une hernie ombidicale. On parle d'une chirurgie esthétique. Ouais. Chirurgie esthétique. Il y a peut-être quelqu'un qui me parle d'oignons, là. Oui, je vais me faire enlever les oignons au pied. On parle de joues rondes et ici, on parle de long nez. Ah, peut-être une chirurgie du nez. Paf ! Bon. Allez, c'est parti. les béliers. Merci d'avoir regardé cette vidéo. S'il vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce, à laisser un commentaire, à vous abonner. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501